Parce que, vous savez, les mots de la médecine, c'est différent que l'autre français. C'est pas dans un congrès, comment voulez-vous qu'il en discute ? Il faut quand même des gens d'humitié. Et quand tu décides de partir ? Ben oui. Quand tu décides de partir ? Tu peux pas donner un avion à quelqu'un qui conduit une voiture. Faut donner un... Pardon. Quand tu décides de partir ? Quand tu décides de partir ? Je suis pas compris. Quand tu décides de partir ? Non, non, je suis pas encore parti. Attention, je suis resté tout le temps. Mais, moi, je suis resté avec Maroktaoui jusqu'en 85. Ah, ok. Après, en 77, il y avait des bateaux qui venaient au Clomet pour être loués par le Clomet. Il y avait un certain commandant qui s'appelait Abdullah Al-Tawi. Il est venu une fois à la terrasse. Il s'est assis avec moi. Il a vu de ses bateaux qui rentraient. Il m'a dit, Boisa, toi qui es dans ce métier-là, pourquoi t'achètes pas un bateau pour aller louer au Clomet ? Je lui ai dit, monsieur Abdullah, monsieur mon commandant, vous savez, quand je vais aller partir au Clomet, il m'a dit, monsieur, désolé, on a déjà des bateaux ici. Il m'a dit, va amener le bateau. Moi, je vais t'aider. Si le Clomet refuse de louer ton bateau marocain qui bat pavillon marocain, crois-moi que tous les bateaux, je les verrai. Ils m'ont tout viré là-dessus. Et c'est là que j'ai décidé d'aller ameler ce bateau Calaéris. En 76, exactement, j'ai fait toute la côte pour chercher un bateau qui ressemblait à des bateaux qui venus au Clomet. Qui ressemblent, qui est un peu ressemblant, parce que ce sont des bateaux pour faire des bivouacs, des pique-niques. Il faut qu'ils soient larges, pour qu'ils soient aptes à ce genre d'excursion. Il ne faut pas qu'ils me disent, oh, monsieur, votre bateau ne peut pas prendre. Alors, monsieur, j'ai fait de Calais. Vous savez, Calais, c'est à la frontière belge. De Calais jusqu'à la Rochelle. Le va-et-vient pour chercher des bateaux. Tous ces bateaux-là, ce genre de bateaux, de tonniers, anciens de tonniers, ils sont partis au Maldive, en Guadeloupe, pour faire aussi des plongées, des bivouacs aussi. Tiens, je tombe sur un bateau qui ressemble un peu à ce genre de bateau, vous voyez, à Concarneau. Alors, je suis allé voir ce bateau, j'ai demandé à qui il appartient. On m'a dit, il appartient à monsieur Délême. C'est qui, monsieur Délême ? On m'a donné son téléphone. Je l'appelle. Il vient. Je dis, monsieur Délême, est-ce que votre bateau est à vendre ? Il m'a dit, oui, mais à condition. J'ai encore une saison de pêche. Une fois que je termine cette saison, je me le vends. Je lui donne les arts. 10 000 francs. Je rentre au Maroc. Tu as acheté à 10 000 francs ? Oui. Wow. On a fait une petite convention entre nous. Je pars. Alors, à la fin de saison de pêche, c'était à peu près la fin décembre. J'ai parti à Concarneau, j'ai fait les papiers avec lui et tout. J'ai donné l'argent, la moitié, parce que la moitié doit être payée par la banque. J'ai eu un problème. Ma banque ne veut pas payer le bateau tant que le bateau ne lui arrive pas au Maroc. Le bateau ne doit pas quitter Concarneau tant que l'argent n'est pas rentré. Alors, vous comprenez un petit peu le problème. La salade. Tout seul, toujours, bien sûr. Mais comment ? J'ai fait à peu près 20 fois, 20 et viens, entre Oujda et Paris. Paris, Nantes, Concarneau. Aucune solution. Heureusement, j'avais un ami qui était secrétaire de développement au Maroc. Il venait chaque saison à Al-Hussema. Et là, un jour, il me dit, écoutez, Oujda, si jamais vous avez un problème, vous venez me voir. J'ai décidé de le voir. Je lui ai raconté l'histoire. Et comme il connaît mon brûlot, mon problème, il appelle l'office de change. Il dit, écoutez, j'ai un ami, il a un problème. Voilà, 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 voilà. Il leur dit, envoyez-le. Je pars à l'office de change. Je pose mon dossier. On m'a donné du liquide. Je ne veux pas te dire combien. C'est secret. Le secret d'État. Je pars avec une mallette d'argent. Chaque fois, je regarde à droite et à gauche. Le soir, je ne peux pas dormir. Je mets la mallette sous le matelas. Tout seul, je prends le train, je pars à Concarlon. Je paye le bateau. Et vous savez, quand vous enlevez l'acte français résilé, je me trouve un bateau avec un bateau pirate. Je n'ai pas le droit de naviguer. J'ai né les papiers marocains, ni les papiers français. Il n'y a pas grave. Bon, heureusement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas toujours de problème. Le patron, j'ai oublié que ce bateau-là a été construit par un charpentier pour lui-même. Il l'a fait pour lui-même, ce bateau. Il est construit en chaîne. Bateau très costaud. Vous savez, en Bretagne, c'est des bateaux qui sont très costauds. Je continue. Il m'a dit, le patron, écoute, tu as une solution. Il faut que tu quittes le port à minuit. Après, tu y vas dans les eaux internationales. Après, tu n'as plus de problème. Je suis comme si tu étais un pavillon paname. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du gasoil. J'ai mis 20 tonnes de glace pour lister le bateau pour qu'il ne tangue pas trop. j'ai amené avec moi un mécanicien de marin obligatoire parce que je ne peux pas partir tout seul. J'ai navigué de nuit. J'entends radio Finistère à tous les navires, à tous les navires. Attention, il y a un bateau qui a jeté des bûcherons, des morceaux de bois énormes pour ne pas passer dedans. Mais, cher ami, vous savez, il y avait des vagues de 8 à 9 mètres où je vais voir, moi, le bateau Cargon, je ne voyais pas quand il descendait. Mon bateau tanguait presque les mains touchées de l'autre côté. Je me suis dit, ça y est, je n'arrivais plus au Maroc. Je me suis laissé la barbe. Robinson Croso. Tu crois que j'ai le temps ? Moi, je mangeais. Mes chers amis, je ne mangeais que de l'union. Pour ne pas que je dors parce que les autres, ils dormaient. Ils étaient malades. Pendant 4 nuits et 4 jours. Dans un très mauvais temps. Tout le monde, d'ailleurs, quand ils ont vu ce mauvais temps, ils ont dit, vois-en, il n'arrivera plus au Maroc. Terminé. Petit à petit, je m'approche de Portugal. Il me restait à peu près une demi-journée pour arriver à Lisboa. La mer commence à calmer. Alhamdoulilah. Je dépasse Lisboa. La mer était calme. Parce que le bateau, il avait les tangons pour pêcher le temps encore. J'aimais les hameçons. J'ai pêché le temps. On a passé dans une bande de temps. Je fais à peu près 5 à 6 tonnes de temps. Des petits temps de 20 kilos ou 15 kilos. Et comme j'avais la glace, c'est avec ce temps-là que j'ai payé mon voyage. Ah oui, grâce à Dieu. Bon, après 5 ans de travail à mon compte avec Maroc Touriste au Kemado, on m'a appelé pour me dire qu'il faut que tu ailles à Restinga parce qu'à Restinga, ça ne marche plus. j'ai réfléchi.